Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Alors, le voyage hors de son corps, le code caché des archives akashiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces deux éléments parce qu'ils sont reliés ensemble. Est-il possible, vraiment possible, de sortir de son corps? Est-ce une métaphore, une allégorie ou tout simplement la réalité? Et au-delà de cette réalité, existerait-il la vérité? Alors, dépouillons la chose, mais pas tout de suite avec le code du principe premier de voyage hors du corps. Ça va être compliqué, mais je vais simplement parler du phénomène. Le voyage hors du corps existe. Cela prend plusieurs noms, Near Death Experiences, ou tout simplement la projection astrale pour d'autres, le voyage de l'âme pour d'autres, ou le voyage hors du corps pour d'autres personnes. Chacun a une dénomination à ce phénomène qui est tout simplement la sortie hors de son corps. Alors, la première question serait de savoir, quand on parle de sortie hors de son corps, est-ce que quelque chose sort du corps? S'il est supposé qu'une chose sort du corps, ça veut dire que quelque chose était entré dans le corps. Pour correspondre à la loi de l'équilibre, s'il n'y a pas d'entrée, il n'y a forcément pas de sortie. En effet, ce qui sort du corps, c'est ce qui est entré dans le corps. Le phénomène de la naissance est un phénomène qui raconte de façon symbolique, mais certainement véritable, l'entrée de l'âme dans un corps. Donc, on dit tout simplement que l'âme prend un corps. L'âme est cette entité spirituelle dotée essentiellement de mouvements, de dynamismes. Contrairement à l'esprit, qui est le tout, l'âme est dotée de mouvements. L'âme est la messagère de l'esprit et l'âme se déplace. L'âme est faite donc de mouvements, de géométrie, et l'âme peut se déplacer d'un point A vers un point B. D'ailleurs, dans l'Égypte antique, dans la science de la métamorphose, dont une partie s'appelle la sorcellerie, c'est l'âme qui prend des formes multiples. Si vous regardez un peu dans l'Égypte antique comment on désigne, on représente le bas qui est l'âme humaine, on représente le bas sous la forme d'un être ailé, comme un oiseau, qui vole. Ceci montre clairement que l'âme est appelée la voyageuse. Elle part d'un point A vers un point B, d'une dimension vers une autre dimension. C'est elle qui fait l'expérience. Or, l'expérience nécessite le mouvement, le dynamisme. Et donc, l'âme est ce qui subit la transformation, la transfiguration, la métamorphose. L'âme est la messagère de l'esprit. Elle est celle qui travaille, qui suit le chemin initiatique, et qui fait endosser au corps une certaine responsabilité appelée le destin. Donc, vous comprenez que si l'âme est dotée de mouvements et de dynamisme, c'est tout à fait normal que, justement, elle soit en mesure de se déplacer. Et donc, son premier déplacement, selon ce qui est raconté par la spiritualité, les métaphysiciens, les hermétistes, au moment de la naissance, c'est que le corps est prêt. Et quand le corps est prêt, complètement prêt, pour accueillir, donc, une âme, et bien, l'âme intègre le corps et l'homme devient une âme vivante. Donc, on comprend bien que l'âme quitte un point vers un autre point, et donc, on appelle cela l'âme entre dans le corps. C'est vrai que les terminologies des mots ne traduisent pas réellement ce qui est. parce que si je dois parler de l'entrée de l'âme dans le corps, dans la dimension du principe premier de l'entrée et de la sortie de l'âme dans le corps, je parlerai autrement parce que je pourrais vous dire que, étant donné que le corps physique est à l'intérieur du monde astral, et que le monde astral est le corps, ou disons la géographie spirituelle dans laquelle vit l'âme, on peut même dire tout simplement qu'en fait, il n'y a pas véritablement l'âme qui entre dans le corps. On pourrait dire tout simplement qu'en fait, étant donné que c'est le monde physique qui est à l'intérieur du monde astral, et que, justement, le corps physique serait à l'intérieur de l'âme humaine, ce qui veut dire que l'âme est beaucoup plus grande que le corps physique, et le corps physique serait à l'intérieur, mais vous ne comprendrez pas pour le moment, ça va vous chambouler l'esprit, mais ça viendra au fur et à mesure. Mais pour le moment, la terminologie de sortie du corps et d'entrée dans le corps est acceptable par les métaphysiciens comme étant une densification ou une prise en charge d'une densification par la dimension subtile qu'est l'âme, et la sortie, c'est naturellement une forme d'identification temporaire ou de mouvement, de déplacement de l'élément subtil vers sa dimension. On appelle cela tout simplement le voyage hors du corps ou la projection astrale pour d'autres personnes, même s'il y a quelques nuances. Donc, la projection astrale, le voyage hors du corps, la sortie hors du corps existe véritablement. D'ailleurs, on en voit un aspect en ce qui concerne les rêves. Les rêves, en réalité, sont une sortie de votre corps, de l'âme. C'est-à-dire que l'âme va dans sa dimension, qui est la dimension astrale, et quand elle agit dans cette dimension, vous vous voyez cela sous forme de rêve. Parce que, pour que le sommeil arrive, il y a un phénomène spirituel qu'on appelle la séparation des corps. Cela a obligatoirement lieu comme ce que je pourrais appeler un phénomène biométaphysique. Un phénomène systémique. C'est pour cette raison que je conseille à toutes les personnes de suivre le cours sur, disons, les rêves, l'onirologie, et de suivre également le cours sur le voyage hors du corps. Le mystère du sommeil nous indique que ce qu'on appelle le sommeil, c'est tout simplement la séparation des corps. Parce qu'à un moment donné, le corps éthérique, appelé le cas, se sépare du corps physique. Et quand le corps éthérique se sépare du corps physique, c'est le corps éthérique qui prend en charge les autres corps. Le corps éthérique va libérer le corps astral, et le corps astral va libérer le corps mental. Et donc, on a une superposition de corps au-dessus du corps physique. Vous le constaterez quand vous voyez votre mari en train de dormir ou votre femme en train de dormir, et vous passez la mer légèrement au-dessus. En montant à quelques centimètres, en montant à deux centimètres, trois centimètres, vous allez sentir une forme d'énergie en suspension. On dit souvent que l'âme est en train de voler au-dessus du corps. Et donc, l'âme peut se séparer du corps. Ça arrive également dans le phénomène, dans deux événements importants. Il y a ce qu'on appelle la petite mort et la grande mort. Ce qu'on appelle la petite mort, c'est la mort initiatique. Lorsque vous atteignez un niveau d'initiation, cela se fait forcément au cours d'une séparation hors du corps pour faire l'expérience de la sortie du corps et de sa réintégration. Parce que la naissance a été un phénomène inconscient, vous l'avez subi, mais l'initiation vous fait faire le même chemin. Et dans ce cas, vous sortez de votre corps, vous subissez l'initiation, vous intégrez votre corps consciemment. En ce moment, vous avez maîtrisé le phénomène de la naissance qui était inconscient. Vous en avez fait un phénomène conscient. Et vous maîtrisez également la grande mort, puisque naissance et mort sont liés ensemble. Donc, vous maîtrisez la grande mort, qui est donc le départ définitif. Et cela signifie que vous savez ce que c'est que la mort et vous savez ce qu'il y a au-delà. Parce que vous verrez les ancêtres, vous verrez les morts, vous verrez d'autres vivants de l'autre côté. Et donc, vous anticipez sur le phénomène de la mort. Alors, c'est pour cette raison que, dans certains écrits initiatiques, on dit, il faut naître de nouveau. C'est la petite mort, c'est l'initiation. Et donc, naître de nouveau nécessite une mort et une renaissance. Et ça ne passe pas à l'initiation. Maintenant, la grande mort, c'est la séparation définitive avec le corps. Et donc, la théorie métaphysique souligne que si l'âme, à un moment donné, peut se départir complètement du corps, même si on parle de l'hypothèse qu'on ne maîtrise pas le phénomène de la naissance, mais qu'à la mort, il y a séparation d'une entité spirituelle de l'entité physique et que le corps entre en décomposition et qu'il y a un poids. Parce que ce phénomène, vous ne le constatez pas, mais je vous le dis, c'est vrai. Lorsque quelqu'un est vivant, il a un poids. Mais lorsqu'il meurt, son poids augmente. Vous demandez à un médecin, il vous dira que vous ne pouvez pas nier cette évidence. Si c'est faux, vous prenez quelqu'un en main comme ça, il est vivant et dès qu'il meurt, vous allez voir qu'il a un autre poids. Parce que l'âme elle-même a un poids. Est-ce que vous connaissez le phénomène ? On a tous appris ça à l'école quand on était tout petit. Enfin, pas tout petit, on était, je crois, au collège. On nous enseignait la physique. La physique, on nous disait que si vous prenez une barre ou une ligne A et B et vous suspendez un poids, vous avez une réaction égale et proportionnelle. On est d'accord. Et action, réaction. Et que la flèche de l'action est tendue vers le bas et la flèche de la réaction est tendue vers le haut. Vous vous rappelez, n'est-ce pas ? Ok, revenons à notre sujet. C'est la même chose. L'âme a un poids. Le corps a un poids. Le poids du corps est orienté vers le bas. Mais le poids de l'âme, vous voyez, est une scission vers le haut et qui fait une compensation du poids qui est vers le bas. C'est ça qui fait l'équilibre entre l'âme et le corps. Et donc, quand l'âme meurt, c'est comme quand le corps meurt, pardon, l'âme lâche prise. Du coup, il n'y a plus cette scission de l'âme vers le haut. Vous voyez, le corps tombe et le poids qui était pris en compte par la réaction de l'âme vers le haut, ce poids est laissé par l'âme. Du coup, le poids revient totalement au corps et le corps tombe. Et donc, le corps risque de peser un peu plus parce que cette fois-ci, cette scission vers le haut, cette poussée vers le haut de l'âme qui fait partie de la nature puisque toute action a une réaction. Donc, la réaction, c'est l'âme qui tire le corps légèrement vers le haut car l'âme laisse le corps et bien tout le poids du corps revient. Et on sent qu'on a l'impression ou c'est vérifié que le corps pèse un peu plus. Alors, si on ne croit même pas au voyage hors du corps, on sait qu'à un moment donné, l'entité spirituelle peut abandonner le corps et naturellement partir. On a eu également des phénomènes de near-death experiences où on a constaté que des personnes étaient en état de mort clinique et se sont retrouvées en dehors de leur corps, suspendues, observant tout et revenant d'écrire toute la scène. Et cela a été fait par un éminent scientifique qui a découvert cela de façon par hasard, on peut le dire ainsi, même si le hasard n'existe pas, que certains patients venaient raconter des expériences proches de la mort et disaient exactement ce qu'ils avaient vu de clair en dehors de leur corps. Et donc, à partir de ce phénomène-là et même du fait qu'on finit par quitter le corps, le phénomène du voyage hors du corps existe car si je peux définitivement quitter le corps ou si je peux accidentellement faire des expériences de sortie hors du corps ou si on part du principe que la petite mort signifie une initiation de décorporation et que naturellement, il y a également le phénomène de la naissance où on sait qu'un corps peut ne pas être animé par une âme et devenir donc un enfant mort-né pendant qu'un autre corps est animé par une énergie spirituelle et avoir donc une identité vivante. Quand on réunit tous ces éléments, on sait qu'il y a un rapport entre le corps et l'entité spirituelle et ce rapport se traduit par la loi métaphysique selon laquelle ce qui est en haut, eh bien, gouverne et impose sa loi à ce qui est en bas. Et donc, si l'âme décide de se séparer du corps temporairement et de revenir dans le corps, c'est chose absolument possible. Le voyage hors du corps existe. La projection astrale existe. Maintenant, en dehors de la présentation théorique représentant aussi des principes de la nature, on peut également passer à l'expérimentation directe avec la projection astrale ou le voyage hors du corps. C'est ce que je vous propose de faire. Et je vous propose une technique très facile que tout le monde peut exécuter. C'est une technique qui vous permet de vous séparer de votre corps. Vous voyez, cette technique, je lui ai fait porter un nom intéressant puisqu'il est basé sur les principes et ça marche, cette technique. Je vous assure, elle marche. Vous allez littéralement vous retrouver dans un autre environnement, consciemment ou inconsciemment, et être conscient ensuite. Vous allez vous séparer de votre corps et observer votre corps à côté. Vous allez sortir de votre corps, pour voyager en dehors de votre corps et en être conscient. Je vous assure, c'est absolument possible et c'est facile de le faire. Cette technique s'appelle laisser le corps de l'autre côté. Donc, laisser le corps de l'autre côté ou à l'entrée est une technique formidable. Cette technique est enseignée par le maître qui réside d'ailleurs au niveau du plan astral et qui gère le temple de connaissance du plan astral, un maître que j'ai révélé au monde entier. Il s'agit donc du maître Yoyin ou Shinji qui enseigne cette technique de laisser le corps à l'entrée ou à la porte. Je vous explique cette technique-là et vous comprendrez qu'elle peut vous aider justement. Elle peut énormément vous aider à sortir de votre corps sans peur, sans avoir à craindre que vous allez mourir. En fait, c'est ce que beaucoup de gens craignent. Si je sors de mon corps et je ne reviens pas et si je meurs. Ce n'est pas comme ça que ça se passe parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui meurt et une différence entre quelqu'un qui meurt et quelqu'un qui sort de son corps. Est-ce que vous voyez ? Quel exemple je vais donner ? C'est comme par exemple, vous voulez aller en France alors que vous êtes un noir, vous voulez aller en France. Votre peau indique déjà que vous êtes un Africain. D'accord ? Peut-être que vous n'avez pas encore l'internité française pour qu'on dise que vous êtes français. C'est une image que je prends. Vous êtes Africain de peau noire et vous allez en France. Eh bien, tous les Français qui vous regardent diront lui, il est Africain et il vient de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez cela ? C'est cette image que je veux que vous gardiez à l'esprit. Alors, maintenant, je reviens à ce que j'expliquais. Lorsque vous sortez de votre corps et vous allez dans le monde astral, tous les habitants du monde astral savent que vous êtes un visiteur, que vous n'êtes pas encore passé de l'autre côté, que vous n'êtes pas encore mort. Parce que ceux qui meurent portent quelque chose au-dessus de leur tête et leur rayonnement est complètement différent. Lorsque vous entrez dans le monde astral, en tant que visiteur, vous n'êtes jamais confondu avec en tant que quelqu'un qui est mort. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les vagues énergétiques sur lesquelles vous surfez en tant que visiteur ne sont pas les mêmes que les marques énergétiques vibratoires que celui qui est décédé. Et ça, je vais donner un exemple. C'est comme si vous alliez dans un endroit et vous savez, ça se passe. Vous allez, par exemple, à l'ambassade. On vous donne la carte visiteur. Vous voyez ? Donc, le visiteur, lorsqu'il se promène, il y a des lieux qui lui sont interdits. Il y a une surveillance qui est faite de lui parce qu'on sait qu'il n'est pas dans l'environnement et donc des gens qui sont là puisque toute dimension a des gardiens. Ils observent. Ils savent qu'on ne doit pas te prendre la vie. On ne doit pas accepter que tu ailles dans certains milieux. Donc, ils surveillent. Vous voyez ? Et d'ailleurs, l'énergie même avec laquelle vous vous déplacez n'est pas confondable avec l'énergie de quelqu'un qui est décédé. Et donc, quand il y a un phénomène de peur où il y a une menace qui survient dans le monde astral, celui qui est mort, eh bien, devant la menace, qu'est-ce qu'il fait ? Il est déjà dans le monde astral. Il n'a plus nulle part où aller. Mais celui qui est vivant dans le corps et qui est en visite, c'est comme s'il y a eu une menace à l'ambassade. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort les visiteurs. Je ne veux pas dire une menace. Lorsqu'il y a peut-être quelque chose d'important et qu'on ne veut pas que les visiteurs soient impactés, on les sort de l'ambassade. C'est une image. Et donc, de la même manière, lorsque vous êtes dans le monde astral et qu'il y a des menaces envers vous, eh bien, comme vous n'êtes pas mort et comme votre énergie n'est pas référencée définitivement sur le plan astral et comme vous êtes encore connecté à votre corps physique par la corde d'argent et comme vous surfez sur une vague vibratoire différente dans le monde astral, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Vous vous projetez automatiquement à nouveau dans votre corps. Et donc, vous allez forcément vous réveiller. C'est comme quand vous sortez d'un cauchemar. Vous voyez, quand on est dans le cauchemar, on ne finit toujours pas à se réveiller. On peut se débattre, mais on arrive quand même à se réveiller parce que vous n'êtes pas mort pour rester dans le cauchemar. Eh bien, vous vous réveillez parce que, justement, votre énergie n'est pas référencée définitivement là-bas. On ne vous a pas fait passer de l'autre côté et donc, vous ne pouvez pas y rester. Vous revenez encore. Et ça, c'est un système de défense qui est mis en place systématiquement au niveau, donc, de toute personne qui se projette en dehors de son corps. Et ça, vous devez le garder à l'esprit. Donc, je vous enseignerai comment sortir de votre corps avec cette technique intéressante du maître Shinji qui dit laisser le corps à la porte ou laisser le corps à l'entrée. Vous allez voir que c'est très intéressant. Alors, cette technique, vous la découvrez justement où ? Eh bien, vous allez la découvrir dans ce que j'appelle le groupe de RAFESA 2022. Nous avons créé RAFESA 2022, qui est un groupe rituel en lumière du feu sacré. Et dans ce groupe de RAFESA, nous avions déjà dit qu'on allait enseigner une technique secrète pour permettre de sortir de son corps. Eh bien, voilà. Toutes les personnes qui sont dans le groupe de RAFESA 2022, eh bien, la technique de sortie de son corps est déjà dans votre groupe. Vous pouvez consulter cette technique et l'appliquer et vous allez voir que vous allez sortir de votre corps facilement. Donc, cette technique de projection hors de son corps, de projection astrale, de voyage astral, de sortir hors du corps, ce que vous voulez, ou de sorcellerie, si vous voulez. Parce que quand on sort de son corps, on peut prendre différentes formes. Donc, c'est la métamorphose. Et c'est ainsi qu'on l'appelle la science de la métamorphose. Eh bien, cette technique-là se trouve dans le groupe de RAFESA. Vous qui n'êtes pas dans le groupe de RAFESA, vous pouvez vous inscrire toujours dans ce groupe et faire cette technique-là. Vous qui êtes déjà dans le groupe de RAFESA, eh bien, cette technique est disponible dans le groupe, vous l'étudiez, vous l'appliquez et vous commencez donc à sortir de votre corps. OK, Godson. Quelle est la relation entre, justement, le voyage hors du corps et ce que vous avez nommé le code premier des archives akashiques? Vous avez tous entendu souvent parler des archives akashiques. On les appelle les archives de l'âme. En fait, tout simplement, on vous fait comprendre qu'il y a une mémoire. En fait, la mémoire, ou si vous voulez, votre mémoire. Il y a une mémoire ou une archive pour chaque âme. Depuis la création, sa création de l'âme, jusqu'à ses expériences qu'on appelle les pérégrinations de l'âme dans le monde de métamorphose, encore appelé le monde spirito-matériel. Il s'agit donc de comprendre une chose, à savoir qu'il existe des archives où les mémoires de l'âme, ça existe. C'est normal, parce que, justement, ces archives sous l'autorité de Diouti ou de Thoth Hermès permettent à chaque âme de ne jamais perdre un seul fil de son histoire dans l'éternité. Mais, avant de revenir dans une autre capsule sur ce que représentent identitairement et principièrement les archives akashiques, et certainement organiser dans un futur de l'année prochaine des formations sur les archives akashiques et comment visiter les archives akashiques, ce qui m'intéresse ici, fondamentalement, c'est de donner suite à cette série de capsules que j'ai faites sur Jésus a-t-il existé vraiment et surtout l'existence de Jésus. et je vous ai promis, en fait, une troisième partie. Cette troisième partie, elle viendra. Mais j'ai besoin de faire cette transition avant d'arriver tôt ou tard à cette troisième partie. Et de quelle transition ou introduction à la troisième partie s'agit-il ? Il s'agit de comprendre pourquoi les archives akashiques, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui fait des archives akashiques un élément fondamental de la vie de l'âme ? Quand vous ne posez pas les bonnes questions, vous n'avez pas les bonnes réponses. Et oser poser des questions impossibles pour des réponses possibles, c'est ça, être un initié. Alors, allons-y. Que nous cachent vraiment, de chez vraiment, les archives akashiques ? Le pourquoi des archives akashiques ? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Qu'ils vous souviennent que dans les capsules concernant la personne de Jésus, j'ai dit exactement premièrement ceci. Nous sommes des êtres cosmiques. Vous l'avez capté. Nous ne sommes pas des êtres célestes et terrestres, pardon. Nous sommes des êtres cosmiques. Prendre conscience que nous sommes des êtres cosmiques, c'est quelque chose d'extraordinaire, de formidable, parce que cela va avec nous sommes des êtres de l'éternité, nous sommes des êtres spirituels et mortels. En fait, nous sommes des êtres cosmiques. Changer de paradigme spirituel, de perception spirituelle. La deuxième chose que j'ai sortie dans ces capsules précédentes auxquelles je vous réfère, eh bien, c'est que nous sommes ici pour jouer l'histoire des dieux gravés dans le ciel. Et ça, vous l'avez déjà compris, puisque j'en ai parlé suffisamment dans ces deux capsules, Jésus a-t-il existé et l'existence de Jésus. Donc, nous sommes ici pour jouer l'histoire des dieux gravés dans le ciel. C'est incontournable. Alors, il y a un troisième élément, certainement, qui sera le fondement de la troisième partie. En fait, ce que cachent vraiment les archives akashiques, c'est que non seulement nous sommes des êtres cosmiques, deuxièmement, nous sommes ici pour jouer l'histoire des dieux gravés dans le ciel. Mais, troisièmement, nous sommes justement en train de jouer l'histoire de notre Dieu à nous et à nous seuls. En fait, si nous sommes ici des êtres cosmiques en train de jouer l'histoire des dieux gravés dans le ciel, de quel dieu, vous, vous êtes en train de jouer l'histoire? De quel dieu êtes-vous en train, là, tout de suite, d'incarner et de jouer l'histoire? Est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous l'avez défini? Ce sera le plus grand défi de l'ère du Verseau. En fait, l'ère du Verseau imposera à toutes les personnes en entrant dans l'ère du Verseau de savoir maîtriser leurs rêves et de savoir sortir de leur corps. Cela, c'est inévitable. L'une des choses également que l'ère du Verseau va nous imposer, de par son énergie, c'est que chacun, non seulement doit prendre conscience qu'il est un être cosmique, deuxièmement, qu'il joue l'histoire des dieux gravés dans le ciel, mais troisièmement, eh bien, il doit découvrir de quel dieu, lui ou elle, est en train de jouer en ce moment l'histoire. Parce qu'il est impossible que vous ne jouiez pas l'histoire d'un dieu gravé dans le ciel. Maintenant, de quel dieu vous êtes-il en train de jouer l'histoire? Vous allez me dire, le dieu Aton ou peut-être le dieu Amon ou le dieu Min ou le dieu Sekhmet. Oubliez tout ça. Ce ne sont que des symboles qui montrent justement que vous-même, votre histoire existe et que ceci est un exemple, une légende, un mythe, des métaphores qui, en fait, devaient vous retourner vous-même à votre histoire que vous devez jouer. En fait, quand on vous prend là physiquement tout de suite, de quel dieu êtes-vous en train de jouer l'histoire gravée dans le ciel? Vous, l'être cosmique. Voilà ce que cachent les archives akashiques. Vous devez donc non seulement voyager en dehors de votre corps, prouver les archives akashiques, non pas pour découvrir seulement vos vies passées ou vos vies à venir ou comprendre l'intégration de votre vie actuelle. Ce sont des banalités. Parce que tout cela, c'est le fil temporel tissé sur quelque chose d'intemporel. Et ce quelque chose d'intemporel, c'est cette divinité dont vous êtes en train de jouer l'histoire, dont vous êtes l'être cosmique. Une fois que vous trouvez cette divinité dont vous jouez l'histoire, puisque vous êtes déjà en train de jouer son histoire, alors vous avez la maîtrise totale sur le contenu de vos archives akashiques. Car toutes les expériences de vos archives akashiques, depuis les réincarnations passées jusqu'à maintenant et à venir, ne seront que des déroulées de l'énergie principielle sous des formes variées du Dieu dont vous jouez. Depuis des incarnations, des réincarnations dont vous jouez, l'histoire gravée dans le ciel. C'est ce qu'on appelle la fin de la religion. La religion institutionnalisée va prendre fin et va naître une autre religion, l'unité avec Dieu. Mais Dieu ne sera plus perçu comme un Dieu de religion parce que c'est le Dieu le plus absurde, un Dieu de religion. Mais il sera perçu comme le Dieu métaphysique qui est différent du Dieu religion parce que, en fait, l'air du verso va vous conduire à découvrir cette vérité. Vous êtes des êtres cosmiques, vous jouez l'histoire des dieux gravés dans le ciel et, justement, de quel Dieu, vous particulièrement, vous êtes en train de jouer l'histoire. Vous devez voyager hors de votre corps, rendre vos rêves conscients et vous verrez que vous avez tous les outils de votre autonomie spirituelle et de votre souveraineté intérieure. Et là, plus personne ne sera ni votre Dieu, ni votre maître parce que vous êtes. Est-ce que vous avez compris cela ? Est-ce que ça résonne pour vous ? De toute façon, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez vraiment vivre et revivre l'air du verso. De toute façon, j'ai parlé d'un code qui est caché dans l'histoire de la vie de Jésus, dans la vie cachée de Jésus. On y reviendra pour le jeudi et on dévoilera ce grand secret et chacun sera ce qu'il en fera. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je rappelle que la technique du voyage hors du corps facile pour sortir de son corps est dans le groupe de RAFESA 2022. Vous pouvez participer à ce groupe, l'intégrer et faire cette technique. Si vous avez aimé ce que c'est que le voyage hors du corps et que vous n'en avez pas peur, alors vous verrez que la plupart des connaissances que vous allez acquérir ne vient non plus de Elmancio Godson ni d'une chaîne YouTube parce que beaucoup de gens se posent la question de savoir « Mais comment ce monsieur fait-il ? » En fait, je suis en train de vous conduire sur le chemin où vous aurez besoin de la plus géniale de toutes les personnes extraordinaires dans le monde et dans l'univers. Vous allez avoir besoin de vous et de vous seuls. Alors, ne vous sous-estimez surtout pas. Le meilleur de vous que je vous dévoilerai viendra. Et c'est seulement là que vous comprendrez qui est Elmancio Godson.